On va pouvoir reprendre le programme. Je vous propose du coup de rentrer vraiment dans les discussions avec une table ronde qui sera consacrée aux principaux enseignements, avec une table ronde animée par Emmanuel Riva, avec la participation justement de Benjamin Jean de l'InnoCube et Martine Denoyel de l'INHA. Oui alors, effectivement, cette première table ronde a pour vocation, a pour enjeu d'approfondir certains aspects de l'étude. On a pu notamment voir dans la première partie de la matinée que l'open content s'inscrit dans un contexte technique qui n'est pas évident. Comment effectivement identifier les images, comment les téléverser sur des plateformes, quel type de plateforme, il y a toute une réflexion là-dessus qui est importante. Et puis on a aussi vu qu'il y avait des enjeux juridiques également importants. On a un contexte complexe juridiquement, mouvant et ambivalent, puisque la question se pose toujours d'interpréter les choses. Et de ce point de vue là, le rapport peut-être ne fait pas suffisamment assez justice, ne permet pas de comprendre l'historicité, si vous voulez, des controverses, des débats qui ont pu animer le contexte français depuis le début des années 2000. Ce rapport, d'ailleurs, s'inscrit dans une lignée de plusieurs rapports. Et donc, je propose que cette table ronde, certes, approfondisse les enseignements de l'étude, mais en ayant cette dimension un peu historique. Et donc j'aurais une première question pour Martine. Je veux savoir justement comment ce rapport s'inscrit dans un temps long, d'études ou même de préconisations sur l'open content. Alors ça tombe bien, parce que je vais justement préparer un petit sujet là-dessus. Mais justement, la question qui a été faite tout à l'heure et posée à Emmanuel, en disant qu'il y avait une complexité juridique française, par exemple, autour de ces questions et que le rapport Wikimedia ne la traitait pas, en effet, vient du fait que les explications sur les régimes juridiques, sur la législation, ont déjà été données récemment par le rapport dont je vais parler, Droits des images, Histoire de l'art et Société. Et mais d'ailleurs, dans le petit guide images que nous avons publié aussi l'année dernière, on revient systématiquement sur un exposé, une tentative de clarification de la situation, qui est une situation non seulement juridique et législative, mais une situation qui est faite aussi de pratiques et d'interprétation de la loi et des régimes juridiques. Donc c'est quelque chose de très complexe. Et je crois que là, comme on est centré sur l'open content, ce n'était peut-être pas le lieu de le traiter, parce que sinon vous auriez eu à reprendre toute une série de questions qu'il faut documenter, etc. Je pense justement qu'effectivement, le rapport Wikimedia est typique en ce qu'il s'inscrit dans une lignée, qui nous pose cette question quand même fondamentale, à quoi servent les rapports ? Et puis précisément, ce type de rapport qui fait l'état des lieux, qui analyse les enjeux et les différents aspects fonctionnels d'une évolution qui pourrait ou qui pourra, j'espère, être majeure pour la politique culturelle nationale, avec à la clé aussi un arsenal de préconisations, de conseils ou d'exposés de bonnes pratiques. Notre expérience, donc, qui vient un petit peu avant, nous avons publié avec le programme Images Usain, qui était commandité par la Fondation de France en 2018, ce rapport droit des images, histoire de l'art et société, dont une partie de l'approche et des conclusions se placent sur le même terrain que le rapport autour duquel on est rassemblés aujourd'hui. Une partie seulement, parce que le contexte à l'époque et les objectifs, le point de départ également d'études, étaient assez différents. Et là, à mon avis, la base de la réponse. Si on le sait, et malgré la pratique qui consiste à commencer ce type de rapport par un résumé simple et clair, pour que les décideurs ne se lassent pas et aient le temps de lire les quelques pages, on a souvent l'impression que les tutelles ou les décideurs à qui ce rapport est adressé, entre autres ou principalement, ne le lisent pas ou ne le lisent trop peu. Pourtant, ces rapports jouent un rôle essentiel, d'abord dans la création d'un socle fiable de connaissances, une documentation des outils pour les professionnels, ça c'est certain, c'est tout à fait le rôle que je pense jouera le rapport Wikimedia à partir d'aujourd'hui, mais également par les problématiques qu'il soulève et les évolutions qu'il permettent de suivre. En somme, malgré le fait qu'une proportion non négligeable des contenus de ces rapports semble tomber aux oubliettes quelquefois, ce sont des sources primaires, en fait, pour la construction d'une histoire. Et ça lui donne un petit côté plus noble aussi. L'histoire de l'open-contente a grosso modo dix ans, si on se réfère au premier rapport et aux premières grandes initiatives étrangères des GLAMS, dont on a entendu parler tout à l'heure. Et elle se place, il faut s'en souvenir, dans le cadre général de l'histoire du numérique et de la culture, qui, elle, remonte, et du web, le rapport des institutions culturelles et du web, qui, elle, remonte plutôt aux années 90. Mais disons que c'est un temps qui est assez long et qui me paraît être un contexte très important pour le rapport Wikimedia, y compris pour beaucoup des problématiques qui sont abordées dedans. En 2017, donc, lorsqu'on avait, avec l'équipe d'Images-Usage, préparé le rapport de l'INHA, on avait fait une enquête, on avait fait un questionnaire, on avait suivi une méthodologie peu ou prou qui ressemblait à celle utilisée ici, qui nous a été exposée. On s'était beaucoup référé au rapport de Camille De Manche de 2013, rapport intitulé « Ouverture et partage des données publiques culturelles pour une révolution numérique dans le secteur culturel ». C'est intéressant de voir qui fait les rapports et par qui ils sont commandités. Camille De Manche était alors le chef du département des programmes numériques du secrétariat général du ministère de la Culture, et le rapport avait été commandité par le secrétariat général et par la ministre. Concurrement, d'ailleurs, une parenthèse aussi, très intéressante, était présentée la même année au Premier ministre, un autre rapport qui constitue un cadre plus général, mais qui avait aussi un volet de données culturelles à l'intérieur de ce cadre plus général, celui de Mohamed Adnan Trojet, magistrat à la Cour des Comptes, qui le ministre donc commandité par le Premier ministre, qui s'appelait « Ouverture des données publiques, les exceptions au principe de gratuité sont-elles toutes légitimes ? » Le rapport de Trojet rappelait que la gratuité des données publiques est la règle, et les redevances doivent être l'exception. Au cours de son analyse, il démontrait que certaines tarifications des données publiques de l'administration sont fragiles, et il proposait une transition vers des modèles économiques plus dynamiques, en passant de modèles fondés sur la rémunération des données brutes à des modèles fondés sur la vente de services, de services ajoutés. Pour le volet culturel, les données produites par le service public, quand elles ne sont pas personnelles et ne touchent pas à la sécurité nationale, selon lui, devaient être mises à disposition du plus grand nombre, gratuitement et dans des formats réutilisables. C'était donc un cadre qui montre l'intérêt, à cette époque, de l'État, pour la même année, en 2013, pour différents aspects de l'ouverture des données. Pour le rapport de Manche sur les données culturelles, il y avait quatre objectifs affichés dans le rapport. Alors, expliquer d'abord le champ d'application du mouvement d'Open Data culturel, qu'est-ce que ça concerne, c'était vraiment très pédagogique. Clarifier le cadre juridique de la réutilisation des données publiques du secteur culturel, donc là, on avait effectivement, il y a toute une partie sur les lois, les lois qui gouvernent, il n'y avait pas encore la loi pour une république numérique, les lois qui gouvernent, les dispositions juridiques qui gouvernent la réutilisation des données culturelles, formuler des perspectives d'évolution des modèles économiques des institutions culturelles et analyser donc le mouvement d'ouverture étranger. Là, il y avait un intérêt pour, justement, les premières ouvertures internationales, les premières productions de données, d'images de contenu libre à l'international, donc une recherche de veille à viser de benchmarking, en quelque sorte, c'est-à-dire montrer ce qui se passe à l'étranger, qui est vraiment une constante dans tous les rapports, puisqu'on a cette présence du modèle, du modèle vertueux, en quelque sorte, qu'on replace à chaque fois pour montrer qu'à l'étranger, à l'international, il se passe des choses. Cette attitude de l'État, cet intérêt pour les données ouvertes, ça se place dans un cadre plus étendu, mais il y a quand même cet intérêt, cet intérêt, cet intérêt, attention aux données culturelles, et bien entendu, ces rapports étaient eux-mêmes inspirés de rapports de l'action professionnelle qui était engagée pour l'ouverture des contenus, avec, par exemple, le rapport de 2012 du groupe de travail Open Glam, il y a ici Benjamin Jean, qui est un des auteurs, avec, entre autres, Lionel Morel ou Adrienne Charmé, et c'est un rapport qui était un peu plus court, dans un format plus court, mais qui formulait des propositions très articulées pour le ministère de la Culture, pour les institutions culturelles, pour le législateur. Alors, c'est ce que je voulais souligner un petit peu, c'est le tuilage qui s'opère entre ce type de rapport et le rapport droit des images, sur lequel j'ai travaillé, et entre le rapport droit des images et le rapport actuel. C'est d'autant plus intéressant que cette décennie, donc, est la décennie décisive au niveau international pour l'expansion des politiques d'ouverture des données et des contenus culturels. Les points communs, les différences entre nos deux rapports sont des marqueurs essentiels, selon moi, de l'évolution récente, sur trois années, puisqu'on est en fin 2018, fin 2021, pour la production des deux, des marqueurs de l'évolution récente des perspectives nationales sur l'opère pleine contente. Si on prend les différences entre les deux rapports, il y a évidemment cette différence d'approche dont j'ai parlé. Le rapport de 2018 était encore centré sur les régimes de taxation des images patrimoniales et sur les incidences de ces régimes pour la recherche, pour l'enseignement, pour la mise en valeur du patrimoine et pour la création. En fait, la feuille de route qui nous avait été donnée par la Fondation de France, c'était l'édition d'art ne va pas bien, l'édition scientifique non plus, il y a vraiment de gros problèmes financiers, pouvez-vous réfléchir là-dessus ? Pouvez-vous faire une enquête ? Pouvez-vous traiter ce sujet ? Bien évidemment, l'open contente n'était absolument pas... D'ailleurs, je ne dis pas que j'ignorais ce que c'était, mais ce n'était pas central pour nous au moment où nous avons commencé, mais on l'aborde, ça devient central au fur et à mesure de l'enquête, parce qu'on se rend compte, en travaillant dessus, qu'il s'agissait d'une solution déjà en plein essor dans certains pays étrangers, et encore émergente, encore balbutiante en France, et on citait le nom de quelques musées pionniers qui sont toujours les mêmes aujourd'hui, bien que les choses se soient développées, mais le musée de Bretagne, par exemple, ou le musée Saint-Raymond de Toulouse. Trois ans plus tard, le rapport phare, lui, dresse un état des lieux du développement de ce type de politique dans les institutions culturelles en France. Alors, justement, je défendais avant cette question le fait qu'il n'avait pas eu besoin de clarifier cet aspect juridique parce que ça n'était pas le centre du sujet, parce que ça avait été fait par d'autres rapports qui ne sont pas encore dépassés auparavant. Donc, il y a une analyse des objectifs, des bénéfices, des modes d'engagement des institutions et des freins mis à l'open contente qui se dégagent donc d'une enquête sociologique très détaillée du milieu professionnel. Important aussi, la gradation, le constat des pratiques se fait depuis les pratiques de numérisation et on en revient justement à cette histoire de numérique dans les musées, pratiques de numérisation très abondantes en France. On a beaucoup de collections de fonds patrimonio-numérisés et de versements en ligne jusqu'à l'utilisation des licences libres, la politique d'open data et la politique d'open contente. Donc, il y a vraiment là une continuité qui est bien tracée, je trouve, par le rapport de l'agence FA. Ça permet d'étudier des pratiques du monde culturel qui n'existaient pas quasiment en 2013 et qui émergeaient à peine en France en 2018 comme l'adoption des licences Creative Commons, la licence Etalab également, ou le téléchargement libre et gratuit des images ou encore la collaboration avec Wikimedia France qui n'était pas aussi répandue, je dirais, qu'elle peut l'être aujourd'hui. Le contexte lui-même a changé sur un certain nombre de points de manière globale avec l'essor absolument sidérant de l'open contente au niveau international, chose que les tableaux interactifs Douglas McCarthy et Andrea Wallace nous permettent de suivre quasiment en temps réel. Donc, on voit bien la démultiplication. Douglas a montré tout à l'heure une carte dans tous les pays du monde. Je crois qu'il y en a 40 ou 49 à l'heure actuelle de cette adoption de l'ouverture des contenus avec les nouvelles initiatives françaises qui sont très importantes aussi pour notre contexte. Donc, celles, bien entendu, des musées de la ville de Paris, celles des musées de la ville de Reims, des pôles muséaux qui donnent à un corps, qui donnent une assise aujourd'hui à cette stratégie d'ouverture et également avec un contexte d'actualité essentiel qui a été évoqué, celui de la crise sanitaire du Covid qui a débuté début 2020 et qui a profondément modifié les rapports entre les institutions culturelles et leur public. Et également la perception de l'importance du musée numérique, de la diffusion numérique du musée sur le web. Et on pourra peut-être en reparler d'ailleurs parce que la question est venue déjà à plusieurs reprises et Andréa Wallace, par exemple, dans le rapport dont je vais dire un mot, le rapport sur la situation au Royaume-Uni qui date de cette année, a vraiment une analyse de la crise Covid. Il y a l'impact positif, bien entendu, de la familiarisation du public avec l'idée que les musées peuvent produire du numérique, interagir numériquement, mais il y a aussi la question de la pression financière qu'on va aborder Douglas sur les institutions qui, donc, tout d'un coup, se retrouvent dans une situation dans laquelle il devient difficile de dire on diffuse gratuitement puisqu'il y a des problèmes financiers, il y a la recherche, la nécessité de ressources propres. Voilà. Alors là où se recoupent nos deux rapports, finalement, c'est dans un certain nombre de constats qui sont les mêmes et une partie des préconisations qui en sont issues qui, de ce fait, sont effectivement assez semblables. D'une part, par exemple, le retard des musées dans l'Open Contente par rapport aux bibliothèques et aux archives. La nature et le type des barrières qui s'opposent à une marge des institutions, enfin, qui entravent la marge des institutions vers l'Open Contente. Les barrières psychologiques et professionnelles ou de psychologie professionnelle qu'on a vues tout à l'heure qui, de manière très intéressante, puisqu'on a fait pas mal de verbatimes, on a fait beaucoup d'entretiens et de rencontres en direct où les gens se sont exprimés. On retrouve les mêmes craintes, la représentation négative du numérique chez les professionnels, l'opposition entre culture et numérique, entre physique et virtuelle. On s'est retrouvée, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps dans la bouche de Roséne Bachelot. Le musée pour de vrai et puis le musée vraiment à-dessous qui, lui, n'est pas matériel. La crainte de la perte de contrôle sur les contenus, la question de la perte des revenus financiers qui, pourtant, a déjà été largement contredite par un certain nombre de rapports, dont celui de la Cour des comptes en 2019, ou encore, et c'est un point qui m'est mentionné comme essentiel dans nos deux rapports, la structuration très spécifique du monde muséal français, cette centralisation pour la distribution, la gestion et la distribution des images avec le rôle de l'agence photo de la Réunion des musées nationaux Grand Palais et son modèle économique traditionnel basé sur la vente des images et qui n'a pas bougé. Donc, je vais passer sur un certain nombre de choses parce que je ne voudrais pas rallonger cette table ronde, mais on pourra revenir sur certains des points. Je voulais donc rappeler, comme je l'ai dit, qu'a été publiée cette année une étude parallèle puisqu'on est dans la documentation, l'accumulation des rapports, finalement. Douglas a tout à l'heure cité un rapport qui lui aussi portait sur trois pays européens. Cette année sort le rapport d'Andrea Wallace qui est une juriste anglaise, A Culture of Copyright, A Scoping Study on Open Access to Digital Cultural Heritage Collections in the UK, mené auprès de 63 institutions culturelles GLAM. Donc, on est dans des rapports de proportion d'enquêtes à peu près pareils, britanniques, dont l'autrice n'avait évidemment pas connaissance du rapport Wikimedia, mais qui l'aurait certainement intéressé. D'ailleurs, je crois qu'elle l'a déjà reçu, peut-être. Mais elle utilise elle-même d'autres rapports qui sont des rapports anglophones qui portent sur un certain nombre de cas et en particulier celui d'Ephi Capsalis qui est aujourd'hui la chef de la stratégie digitale de la Smithsonian Institution. Vous savez, cet immense regroupement de musées, de bibliothèques, d'autres lieux de culture. Donc, Ephi Capsalis a été la chef de la stratégie de la Smithsonian et elle a en particulier lancé la politique d'open access de la Smithsonian en 2020 qui est impressionnante parce qu'on a du coup des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'images qui sont mises en open access et son étude s'appelait The Impact of Open Access on Galleries, Libraries, Museums and Archives, 2016. Donc, il a alimenté le rapport d'Andrea Wallas. Alors, des différentes sources qu'elle a utilisées, elle a utilisé également le rapport de l'INHA. Elle dit, mais elle aurait certainement fait entrer dans cette définition le rapport actuel, All these reports overlap with findings from these studies. Ça veut dire qu'il y a cet effet d'overlapping, de filage, si vous voulez, où il y a un noyau de constats et de conclusions qui sont toujours les mêmes. J'en parlais avec Douglas tout à l'heure parce que finalement, on en retrouve aussi dans la démonstration de Douglas et de l'ARESA les mêmes constats, les mêmes points pour ce qui est de les constats, les difficultés, les barrières et les bénéfices. Il y a vraiment un ensemble qui depuis dix ans ne bouge pas et qui est toujours le même donc qui donne une solidité, je dirais, à cette histoire de l'open-contente et une authenticité en tout cas à son existence, une justification à son existence. On parlera peut-être des préconisations tout à l'heure donc je vais arrêter ici. Cette brève histoire des rapports sur l'open-contente, je pense important de replacer le rapport dans cette perspective. Merci beaucoup, je pense qu'on avait besoin de cette perspective historique effectivement pour ne pas avoir le sentiment de redire des choses et de montrer comment il y a une filiation et comment la pensée se nourrit. Effectivement, les rapports précédents avaient peut-être une connaissance plus juridique, le rapport de l'agence a une perspective plus sociologique à laquelle, c'est peut-être intéressant de le souligner, il manque à notre sens une brique, une étude plus approfondie de l'action publique en train de se faire, de la relation entre le ministère de la culture, les collectivités et les institutions culturelles par exemple. On n'a pas pu aller jusqu'à ce point-là dans l'analyse, mais ça pourrait tout à fait être perspective d'études ou de recherches dans les prochains mois ou les prochaines années. Alors, je voudrais donner la parole ensuite à Benjamin Jean parce qu'effectivement, on voit qu'il y a différents freins, alors on l'a répété, des freins qui sont récurrents, néanmoins, ma question pour vous c'est de savoir, est-ce que certains freins ont été levés depuis le début des années 2000, notamment certains freins juridiques, est-ce qu'on avance, est-ce qu'on progresse finalement au-delà de la répétition des freins et peut-être aussi en termes de hiérarchie des freins, sur quels freins faut-il agir en priorité parce que sinon c'est vrai qu'on se retrouve un peu démuni avec un ensemble de freins. Donc, quelles seraient un peu les portes d'entrée ou en tout cas les points d'action ? Merci. Bonjour tout le monde. Alors, les freins, s'il faut faire une rétrospective des 20 dernières années sur le sujet OpenGLAM, c'est à la fois c'est énorme et en fait à la fois c'est pas tant que ça parce que c'est juste dans ces 10 dernières années qu'il y a eu des actions dans le domaine de l'ouverture des données culturelles mais même au-delà le sujet de l'Open Data il y a 10 ans était encore très méconnu. 2011, c'est la circulaire qui a créé Talab qui a lancé les licences ouvertes, cette logique au sein de l'État d'avoir pas encore d'ailleurs à l'époque mais une sorte de stratégie d'ouverture des données donner un peu de mettre en avant ce sujet-là parmi d'autres. Je me rappelle en 2012 on a parlé du rapport qu'on avait produit à l'époque donc c'était Wikimedia Creative Commons qui étaient les instigateurs Wikimedia France Creative Commons qui étaient les instigateurs derrière c'était surtout des alors pas que des juristes mais effectivement des profils plutôt juridiques qui étaient impliqués et c'était pour nous assez naturellement on avait voulu mettre en un seul document l'ensemble des réponses ou des questions qui pouvaient être liées à l'ouverture des données culturelles parce que globalement peu de personnes comprenaient l'intérêt d'ouvrir ça c'était un constat on voyait une tendance mais il y avait déjà une résistance dans le domaine de la culture il y avait cette logique de les données culturelles c'est quelque chose à part et les données culturelles c'est plus dur à ouvrir que n'importe quelle autre donnée c'était un peu le sentiment et en 2012 il y a eu cette une journée open glam qui avait été organisée alors je ne sais pas c'était pas dans ces lieux là c'était beaucoup plus intime je pense que c'est une bonne manière de le dire en tout cas il n'y avait pas du tout cette reconnaissance même institutionnelle telle qu'on peut l'avoir aujourd'hui de l'intérêt de l'importance de l'ouverture des données et cette vraie appropriation par les musées du sujet les points qu'on avait à l'époque mis dans ce document ils étaient multiples la première je pense que c'est un frein qu'on retrouve encore aujourd'hui qui est évoqué dans le rapport c'était la dimension stratégique de l'ouverture des données c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on ouvre on sait qu'on doit ouvrir on pourra revenir sur les aspects juridiques mais la loi est aujourd'hui assez claire sur la nécessité d'ouvrir et l'absence d'exceptions liées aux données culturelles mais cette notion stratégique du pourquoi est-ce qu'on ouvre et ce que ça va apporter à la culture ce que ça va apporter aux différents acteurs qui participent à cette diffusion dissémination des données culturelles je pense qu'on l'a encore peu et paradoxalement j'ai l'impression que dans le domaine de la culture il y a peut-être eu plus de travaux que dans beaucoup d'autres domaines de l'open data en tout cas du partage et de l'ouverture des données la remarque que je me faisais en préparant un petit peu cette intervention c'est que finalement le ministère de la culture a publié des choses sur l'open data un guide de l'open data comme peu d'autres ministères ont fait donc c'était un sujet qui était un peu qui était très tabou à l'époque du rapport de 2013 Camille avait c'était très compliqué à l'époque de faire parler et pourtant il y avait cette logique vraiment de partir dans une logique bottom c'est-à-dire de partir par les acteurs plus que d'avoir une d'imposer une logique de l'ouverture non mais à l'époque c'était très très complexe mais maintenant on voit qu'il y a un rapport donc il y a un guide d'open data du ministère de la culture moi on parlait des données des acteurs de la recherche en fait pour moi c'est un peu les je ne suis pas un acteur je ne suis pas autant impliqué dans les données dans les musées en tout cas je ne suis pas quelqu'un des musées en tant que tel mais moi ma vision c'est que il y a une sorte de tutelle à la fois côté culture et côté recherche et ces deux ministères en fait sont les deux qui communiquent le plus et donnent le plus de vision sur le pourquoi et comment de l'ouverture des données donc ça je pense que c'est plutôt une chance maintenant à l'échelle et ce qu'on voit dans l'étude à l'échelle des musées il y a encore des difficultés à se projeter et ce qui était abordé c'est que finalement les collectivités étaient souvent celles qui prenaient ce rôle d'essayer de co-concevoir une stratégie avec les musées qui étaient concernés mais il n'y a pas forcément une dimension nationale à minima sur le sujet une stratégie nationale de pourquoi et comment on va diffuser la culture française c'est un peu comme ça que j'aimerais qu'on se pose la question comment faire en sorte que la culture française soit rayonne à l'international et pourquoi l'ouverture des données et comment cette ouverture peut entraîner ça donc je pense qu'on est dans la bonne dynamique mais c'est pas encore quelque chose il reste du travail sur ce champ là un des points qu'on avait évoqué aussi c'était donc à l'époque soit il n'y avait pas de licence on a vu dans les chiffres tout à l'heure qu'il y a encore plein de données qui sont partagées sans licence ce qui est mal et ça on pourra en reparler pour plein de raisons qu'on souhaite d'ailleurs ne pas partager ou qu'on souhaite partager c'est toujours positif de clarifier le statut mais à l'époque il y avait aussi cette ambivalence des licences Creative Commons qui interdisait l'usage commercial donc les CC by NC NCSA et l'une des préconisations c'était de penser aussi à l'intérêt que pouvaient présenter les modèles share-like les modèles copy-left les licences de type Creative Commons by SA qui venaient finalement protéger dans une certaine mesure le type de réutilisation qui serait faite des données en disant finalement n'importe qui c'est l'open data n'importe qui peut réutiliser modifier repartager mais s'il le fait il le fait sous les mêmes termes et donc ça va encadrer finalement le type de réutilisation et là je n'ai pas l'impression que ce soit un sujet qui ait vraiment été alors peut-être que ce n'était pas du tout pertinent comme remarque mais je ne pense pas que dans le rapport on ne retrouve pas nécessairement justement cette articulation entre des licences de type CC by SA et des logiques de valorisation d'encadrement à la distribution peut-être que c'est un point qui est trop juridique et effectivement je pense que l'étude que vous avez entre vos mains elle est excellente parce que finalement les aspects juridiques ce n'est pas qu'on s'en fiche mais c'est qu'un moyen le droit va accompagner la diffusion des données ce qui importe c'est les usages c'est la manière dont tout le monde s'approprie en fait cette culture du partage et c'est tout ce qu'on retrouve dans l'étude donc on ne retrouve pas on n'a pas cette discussion sur les types de licences ce qui est pertinent ce qui ne serait pas et les alternatifs mais c'est un point supplémentaire ce qu'on avait évoqué aussi c'était la nécessité d'outiller notamment les institutions alors quand je dis outiller c'est par exemple avoir des clauses de marché public je suis désolé je suis juriste de formation j'avais cette petite déformation mais c'est vrai qu'il y avait ce prisme du droit de faire en sorte que les outils qui étaient utilisés par les acteurs culturels finalement soient faciles à prendre en main que n'importe qui puisse sécuriser dans ses marchés dans ses relations avec soit d'autres acteurs publics soit avec des acteurs privés de telle sorte à ce que effectivement d'un point de vue de la propriété intellectuelle et de la démarche d'open data dans laquelle s'inscrit l'institution tout soit clair tout soit facile et je pense que je lance juste comme ça mais pour travailler avec quand même beaucoup d'acteurs du musée ou du monde de la culture il y a quand même très souvent des situations complexes dans les relations avec soit des collectivités soit d'autres des partenaires qui peuvent prendre un mandat sur la distribution de certains nombres de ressources peu importe en fait c'est toujours très complexe le domaine de la culture ce qui est une bonne chose parce que c'est complexe parce qu'il y a plein d'acteurs il y a cette volonté de diffuser très largement mais ce qui du coup d'un point de vue juridique pourrait être simplifié en ayant des clés un peu des outils clés en main et là dessus on le retrouve pas forcément dans l'étude mais je pense que ça fait partie des points qui ont un peu avancé en tout cas il y a plus de partage de bonnes pratiques maintenant entre les différentes institutions et le dernier point qui n'est pas des moindres c'était l'évolution qu'il y a eu d'un point de vue légal la loi telle qu'elle est aujourd'hui là ce qui est maintenant intéressant c'est que les données culturelles sont plus une exception à la loi si je dois faire très bref parce qu'il y a eu cette logique d'abord on impose l'ouverture à tous les acteurs publics sauf les acteurs du milieu de la culture ensuite on intègre les musées les archives dans ce dispositif de l'open data mais on exclut en tout cas on permet une certaine valorisation économique des données et aujourd'hui c'est un acteur parmi d'autres qui lui aussi doit diffuser l'ensemble de ces données et qui lui aussi doit chercher une manière d'intégrer cette diffusion des données dans sa propre stratégie dans le cadre de ces missions qui ont évolué on n'est plus en tout cas je pense que les attentes et les missions des musées mais ne sont plus les mêmes aujourd'hui qu'il y a 10 ans et ça réinterroge justement je pense que ça réinterroge la manière dont chacun le situe et peut-être un dernier point qui aussi d'un point de vue travaux législatifs avait été abordé et abandonné malheureusement mais qui me semble utile à rappeler c'est dans le cadre de la loi pour une république numérique il y a eu un projet il y a eu un article sur un domaine commun informationnel je ne sais pas du tout si ça vous a parlé mais en tout cas si vous aviez vu à l'époque dans le premier texte qui était issu de la consultation élargie société civile il y avait cette idée que finalement l'état peut-être certaines associations et Wikimedia était clairement en tête du législateur à l'époque pouvait avoir ce rôle de protéger certains usages qui étaient faits des données qui étaient partagées largement et dans cette idée que ce n'est pas parce que c'est ouvert ce n'est pas parce que c'est public qu'il ne peut pas y avoir des usages déviants qu'il ne peut pas y avoir la nécessité finalement de quelques acteurs soit étatiques soit des associations qui sont mandatées pour ça pour protéger ce domaine commun informationnel et ça a été torpillé notamment par la culture je le fais au sens très large mais par les acteurs de la culture qui voyaient en fait dans ce domaine commun informationnel et je ne parle pas des musées ce n'était pas du tout les musées qui étaient autour de la table malheureusement mais il y a beaucoup d'acteurs il y a eu un lobby intense ça rejoint ce qui était évoqué tout à l'heure il y a eu un lobby intense pour que cet article saute et ça a été fait très rapidement parce qu'il voyait justement cette protection d'un domaine commun informationnel comme étant un danger pour la propriété en elle-même et la propriété droit d'auteur culture création et je fais plein de raccourcis mais je pense que c'était dommage parce que c'était vraiment un sujet intéressant à creuser et qui pour moi renforce largement ces sujets de l'ouverture des données culturelles parce que ça permet de répondre alors c'était les discussions qu'il y avait eu ce matin aux craintes que peut avoir chaque acteur en disant quid s'il y a des géants du numérique qui se saisissent de mes données qui en font n'importe quoi justement là c'était cette idée d'avoir une protection contre certains de mes usages de gérer des données ce qui est intéressant c'est que du coup dans vos deux interventions on comprend que d'un point de vue juridique il y a quand même une situation qui est plus claire plus lisible tu as dit la loi est claire aujourd'hui sur l'implication des acteurs culturels sur l'open content première chose deuxième chose en termes de numérisation et de positionnement sur le numérique on a un tournant aujourd'hui Martin vous avez eu la question du musée numérique en plus une réflexion qui a pu s'accélérer dans le contexte sanitaire donc en fait on a un peu le sentiment qu'il y a une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre pour potentiellement accélérer l'open content et dans ce contexte là j'aurais aimé avoir vos retours sur les préconisations qu'on a faites parce que parfois c'est facile de faire des préconisations sans forcément le détailler sur plusieurs pages sur le comment faire finalement derrière donc parmi les préconisations de ce rapport je pense qu'on serait intéressé de savoir lesquelles vous paraissent dans ce sens que faisables en tout cas pertinentes par rapport à cette fenêtre d'opportunité qui s'ouvre sur l'open content d'abord je voulais faire juste une petite incise à propos de cette idée de la comment dire tout ce dont vient de parler Benjamin il y a quand même une différence entre open data et open content psychologiquement dans la résistante dans la lutte et même dans l'aide de certains lobbies les textes circulent beaucoup plus facilement ils sont beaucoup plus mis les métadonnées textuelles sont beaucoup plus mises sous licence libre diffusées librement les images il y a quand même un côté sacral surtout dans un monde d'images la puissance de l'image il y a eu des colloques là-dessus c'est comme si l'image avait une valeur en propre et que le fait qu'elle soit mal utilisée souillée détournée allait nuire à l'oeuvre elle-même donc il y a vraiment ce côté psychologique qui est sûrement des gens comme André Gunther ou autres analyseraient beaucoup mieux que moi mais que je voulais signaler parce qu'un grand musée récemment a changé son régime d'ouverture et on voit bien dans ce les conditions générales ont été montrées tout à l'heure que les métadonnées textuelles sont placées sous licence étalable très bien les images sont placées sous aucune licence et en plus elles ne sont évidemment pas ouvertes elles sont ouvertes sauf aux usages commerciaux etc. donc on a quand même une ligne de séparation entre les deux qui est intéressante à analyser mais sur laquelle je ne m'étends pas pour les préconisations Emmanuel c'est très difficile de faire des préconisations on en a fait nous-mêmes qui se recroisent avec les vôtres et quand il s'agit de donner quelques conseils de bonne pratique qui sont issus évidemment du travail qu'on a fait d'interviews d'enquêtes de documentation parce qu'on lit beaucoup d'autres rapports et puis de publications scientifiques sur la question des ouvertures on peut le faire quand il s'agit de s'adresser aux ministres en disant voilà on voudrait que vous fassiez ça on ne sait pas très bien de quelle manière faire la chose et puis les rapports ce que je disais tout à l'heure les rapports sont commandités le vôtre est un rapport spontané on peut le dire un rapport d'une association qui veut faire avancer les choses comme l'était le rapport Open Glam de 2012 donc ce sont des acteurs qui veulent vraiment présenter la réalité des choses et donc ce n'est pas un rapport réclamé par par exemple le ministère de la Culture ce qui serait idéal on pourrait à ce moment là répondre de manière voilà on sait à qui on s'adresse on sait ce qui est voulu donc je pense que vos préconisations sont un peu comme les nôtres c'est à dire qu'elles se situent à différents niveaux très générales enfin des niveaux très hétérogènes je dirais avec des axes qui sont qui semblent tout à fait enfin des axes qui doivent être effectivement qui sont des axes forts comme par exemple le besoin d'une stratégie nationale avec des moyens différents vous parlez d'un valois du numérique nous on parlait d'un groupe de travail multi compétences qui puisse éventuellement créer une stratégie accompagner les musées d'institutions culturelles dans la mise en place d'une politique numérique qui intègre cette idée de la diffusion des images on disait aussi simplement qui doit le faire à quel niveau est-ce que ça doit être la direction des patrimoines ça va être des musées de France quel doit être l'interlocuteur qui accompagne et est-ce que ça peut être ce que doit être un interlocuteur du ministère est-ce qu'il faut aussi créer des appels à projets est-ce qu'il faut une dynamique justement de récompense de financement etc c'est très on ne peut pas imaginer ça si on n'a pas déjà quelques éléments sur l'intérêt que ça susciterait auprès des hutels et puis définir une politique de diffusion des images en adéquation avec les valeurs de l'établissement culturel ça c'est pour l'institution elle-même et il y avait aussi quelques recommandations pour les usagers pour les utilisateurs nous par exemple on avait recommandé aux laboratoires de recherche aux universités d'essayer de ne pas laisser les chercheurs livrer les chercheurs étudiants enseignants livrer tout seuls livrer à cette question des images qu'ils doivent payer dont ils ne savent pas très bien ce qu'ils doivent faire parce que c'est compliqué donc d'essayer quand même qu'il y ait un accompagnement des usagers aussi et dans le petit guide on a préconisé que les usagers fassent attention aussi à ce qu'ils font avec les images parce qu'il y a aussi une éducation à l'image à faire citer les sources citer les licences tout ça c'est des choses très importantes pour entrer dans une logique dans laquelle l'image circule mais elle est bien référencée moi je crois que les institutions ont un grand rôle à jouer dans l'éducation à l'image du public et justement par l'open contente c'est tout à fait c'est tout à fait le lieu où ça peut se faire alors juste avant de poser la question à Benjamin je voulais juste en profiter pour dire selon moi laquelle est la préconisation la plus importante c'est celle qui porte sur l'enjeu de construire un programme en fait qui regroupe différents acteurs on peut imaginer un musée et les tutuels donc des binômes d'institutions villes un programme d'expérimentation qui permet deux choses d'une part d'embarquer un certain nombre d'acteurs ayant des profils différents j'ai soumis tout à l'heure qu'on a eu des exemples internationaux qui sont incroyables mais ça ne permet pas de lever des freins au niveau local parce que ce sont des exemples qui sont parfois inatteignables donc d'avoir un programme d'expérimentation avec différentes institutions de différentes tailles avec des binômes tutelles institutions pourquoi ce programme parce que je crois c'est une conviction personnelle qu'on ne peut faire du pléoyer que par le faire que par des exemples qui sont incarnés concrets d'un point de vue juridique comme économique comme technique et on peut très bien imaginer qu'en ayant ce programme d'expérimentation sur deux ans avec ces binômes sur des territoires dits territoires sélectionnés peut-être d'ailleurs financés par les pouvoirs publics ou par la philanthropie on se donne les moyens de voir véritablement par le faire des exemples concrets de réussite mais aussi peut-être d'échec il faut l'accepter aussi qui viennent ensuite nourrir un plaidoyer qui est porté en partie comment dire ça sous un angle politique publique locale quand ça ne fonctionne pas toujours au niveau national ou lorsqu'en tout cas il y a une forme de fenêtre d'opportunité qui s'ouvre mais sans véritablement de levier qui sont clairement identifiés c'est par le local en général qu'on fait la preuve et qu'ensuite on peut s'interroger sur la question de l'essai-mage quand on a ce type de programme après poser la question de l'essai-mage est-ce qu'on peut répliquer dupliquer les expériences locales faire de la transférabilité de compétences par exemple etc en tout cas moi c'est parmi toutes les préconisations celle qui me paraît la plus pragmatique et porteur d'espoir et je par exemple je vous donne la parole alors si on va être assez rapide mais les quelques éléments que j'ai globalement le rapport je le trouve excellent je le redis donc je pense que si tout pouvait être appliqué le plus rapidement possible ce serait une excellente chose et s'il fallait en retenir quelques-uns il y a des points qui me semblent justement témoigner de cette excellence en tout cas du travail qui a été produit c'est la dimension économique qui appuie un certain nombre de recommandations en expliquant qu'il faut en plus de bonnes idées il faut aussi donner les moyens financiers et économiques aux acteurs pour qu'ils puissent aller vers ça des fonds pour numériser accompagner aussi d'un point de vue de chaque acteur d'institution culturelle cette opportunité de valorisation que présente l'ouverture des données et ça je pense que c'est des choses qui peuvent se faire à l'échelle individuelle de chaque organisation mais qui ensuite pourra être partagée très efficacement aux autres acteurs un point pour lequel je suis relativement sensible c'est toute la dimension éducation-école aussi faire en sorte que dès le plus jeune âge les élèves puissent manipuler ces données-là parce que je pense qu'il y a énormément de... ça c'est l'intérêt de la culture aussi et donc il y a un potentiel énorme mais en plus avec un potentiel de formation qui est assez bon sur le sujet même du partage et de la collaboration et le dernier élément que j'avais en tête c'était la dimension plus communautaire dynamique dynamique communautaire à la fois dans cette idée c'est par le biais des partenariats notamment mais d'avoir un ensemble d'acteurs qui se réunissent derrière ce sujet de l'ouverture des données culturelles je trouve que c'est une excellente chose et ce réseau d'entraide il permettra d'encapaciter chacun des acteurs et ce que je trouve très utile aussi même si ce n'était pas une préconisation mais c'est le rôle qu'a pris Wikimedia dans la part qu'a pris Wikimedia aussi dans cette transformation dix ans Wikimedia était là c'est encore le cas aujourd'hui je trouve que sur ce portage long terme par l'association ça est une excellente chose et qui n'est peut-être pas assez mis en avant je ne sais pas comment le formuler mais en tout cas c'est un point qui me paraît vraiment important et le dernier qui n'est pas dans les recommandations mais qui est lié aussi à la dimension partenariale c'est peut-être de mieux articuler ces démarches d'ouverture des données culturelles avec les démarches d'Open Data territoriales il y a des réseaux notamment je pense à Open Data France qui réunissent tous les acteurs qui sont dans les marches Open Data il y a très peu d'acteurs de la culture et quand on en parle justement aux collectivités aux acteurs qui sont là ils vont nous dire oui mais en fait là c'est plus compliqué c'est simplement qu'ils n'ont pas réussi à faire le lien et je trouve ça très dommage parce qu'il y a au-delà de faire réseau il y a déjà à rejoindre des réseaux existants merci beaucoup pour ce retour je vous propose je crois que le programme est-ce que vous auriez éventuellement des questions des remarques sur ce qui vient d'être dit notamment sur les préconisations Sophie Toulouse je suis chargée de la médiation numérique pour Nancy Musée nous on a des petits soucis alors les freins viennent principalement des documentalistes et en particulier en fait des marchés qui sont établis déjà avec les photographes et donc on a tout un fond d'image ce qui est déjà fait depuis des années qui représente un coût évidemment déjà dépensé et il faudrait faire des avenants on a eu des problèmes déjà avec certains photographes assez complexes en fait on n'a même pas pu utiliser en fait leurs images même dans le cadre de communication générale donc les mettre sur Wiki c'est pour pour certains c'est vraiment vraiment compliqué même si on les cite etc c'est vraiment compliqué donc c'est quoi la solution refaire toute notre banque d'images avec un nouveau marché et bien inscrire ça voilà avoir une belle formule en fait pour que on puisse l'inclure dès le début en fait cette logique d'open content maintenant on commence à le faire mais en tout cas ça n'a pas été fait pendant des années et du coup on est vraiment en retard là-dessus et ça nous pénalise énormément et je ne parle pas évidemment ça a déjà été évoqué de la RMN et des photos de la RMN etc et ça c'est vrai que là-dessus on est vraiment on est un peu bloqué à la fois financièrement mais aussi juridiquement parce qu'il faut revenir en arrière et faire un avenant vous savez sur un marché avec un photographe c'est vraiment compliqué là c'est un constat je pense qu'il est partagé par beaucoup de collègues les celles recommandations sur ce sujet c'est le passé ça va être le plus compliqué à gérer et la question des financements des fonds qui pourraient être mutualisés permettent potentiellement de racheter des droits en l'occurrence pour pouvoir ouvrir ça peut être une partie de la réponse d'un point de vue analyse plus juridique de la chose il faudrait regarder dans le rapport OpenGlam 2012 il me semble qu'on en parlait un peu la manière dont les photos ont été prises et estimer du coup le droit d'auteur qui est réellement attaché parce que l'enjeu il est souvent là aussi c'est sur la base de droits d'auteur qui sont parfois un peu hypothétiques et ensuite si mais là je donne ça complètement en l'air si vous êtes sécurisé sur le fait que les photos ont été prises de telle manière à ce qu'il y ait peu de chance qu'il y a de droit d'auteur en termes de négociation avec les auteurs en question c'est plus facile et pour le reste pour la suite ça rejoint vraiment la question ce que j'ai évoqué de ces clauses de ces outils en fait qui seraient utilisés à part tous et oui il faut et puis même pour partager ensuite entre vous plus vous avez des outils communs on met ça il y a la fameuse question du droit d'auteur des photographes qui fait que quand on veut clarifier les droits d'un fond on va se retrouver face à des même quelques fois des photographes qu'on ne retrouve plus etc on a écrit un petit billet complémentaire au guide avec Johanna sur Numera justement sur le carnet de recherche hypothèse du service numérique de la recherche sur cette question du droit des photographes qui à l'heure actuelle est dans une évolution sur le plan juridique qui est plutôt favorable à je dirais le droit des photographes pour les reproductions d'oeuvres du patrimoine bien entendu pas droit des photographes comme auteur c'est en train d'évoluer quand même vers on a plusieurs cas de jurisprudence que je crois on expose dans ce billet ou un ou deux que c'est en train de céder devant l'idée que des reproductions fidèles serviles disons du patrimoine commandité par les cadres d'une institution à des fins de reproduction de documentation ne sont pas ne peuvent pas faire l'objet de droit d'auteur donc cette tendance commence à devenir de plus en plus c'est avec le développement toute la culture numérique etc on voit bien que les jurisprudences commencent à aller dans ce sens là de manière majoritaire donc avec cette évolution on espère qu'elle va continuer moi je me rappelle quand j'étais conservatrice au Louvre le photographe venait m'apporter les photos des vases et me disait alors est-ce que la couleur c'est bon alors est-ce que le parallaxe c'est bon je dis oui c'est bon ça peut y aller donc c'était pas lui qui décidait c'était bien la commanditaire qui était la personne qui s'occupe de surveiller la documentation des photos donc je pense que ça c'est quelque chose on est en pleine évolution c'est peut-être pas soluble aujourd'hui mais ça commence à se détendre enfin moi j'avais c'était sur le même sujet donc que vous venez de dire donc Ville de Marseille Benant-Gigouzo en fait dans le prochain marché de numérisation on a mis qu'il n'y avait pas de droit sur la reproduction des oeuvres des musées puisqu'en fait on fait un marché commun musée, archives, bibliothèques et on va voir en fait comment ce lot en fait c'est un des lots pour les musées va être appréhendé par les personnes par les personnes des entreprises ou des photographes qui vont candidater mais à la limite on est presque prêt à payer un peu plus cher peut-être la photo mais au moins ils nous cèdent tous leurs droits il ne faut pas qu'on ait de droits à payer dans le futur voilà voilà merci 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 merci